Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier et que vous commencez très bien votre mois de février. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2020 pour le signe du bélier. Alors bienvenue à tous les béliers, bienvenue à tous les autres signes aussi. Donc comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Qu'il se peut que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et que tous les béliers ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors prenez tout simplement ce qui colle à vous. Adaptez le tirage à votre vie quotidienne, à votre vie pardon, et sachez que tous les messages qui sont reçus ici peuvent d'une façon ou d'une autre vous aider. De toute façon, vous savez parfois c'est nécessaire de réécouter une vidéo pour bien capter les messages. Parce que la première écoute, bien souvent, on échappe quelques renseignements, quelques messages. Alors je vous invite à réécouter la vidéo aussi. Je vous invite également à écouter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi, puisque vous pouvez trouver un complément d'information avec ces signes qui vous concernent également. J'ai toujours ma petite clé de la destinée tout simplement pour vous rappeler que vous détenez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que les messages qui sont donnés ici ne sont pas des messages de fatalité, mais bien des messages de probabilité. Alors une situation qui vous déplaît, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses à n'importe quel moment. Voilà. Ceci dit, on va commencer tout de suite avec la vie active pour vous, mes chers béliers. Je passerai ensuite au tirage pour les couples et aussi au tirage pour les célibataires. Alors pour la vie active, qu'est-ce qu'on a eu comme carte pour vous, mes chers béliers? On a d'abord la carte avec l'oracle de l'énergie. On a d'abord la carte du cinquième chakra de l'archange Gabriel. Alors ce qu'on vient vous dire ici en premier lieu, c'est probablement qu'il y a un certain blocage ou quelque chose que vous avez du mal à exprimer. Et c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps, qui dure depuis longtemps. Vous avez la carte du cinquième chakra, c'est vraiment l'expression de soi. Le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge. Alors c'est tout ce qui devrait être exprimé ou quelque chose que vous avez du mal à exprimer. Ou au contraire, que vous réussissez très bien à équilibrer ce chakra et que vous êtes capable d'exprimer. Alors ici, on vous demande de demander l'aide de l'archange Gabriel quand vous sentez que votre cinquième chakra a besoin de purification pour vous permettre de mieux vous exprimer, pour vous permettre d'être capable de dire les choses. J'ai l'impression ici dans votre tirage, on va l'expliquer un petit peu plus tard avec les cartes d'éclaircissement, mais j'ai vraiment l'impression qu'ici, il y a quelques blocages, il y a des choses qui n'ont pas été dites, des non-dits, et que ça fait un certain temps. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, quand on garde des choses à l'intérieur de soi, quand on n'arrive pas à les exprimer, vous savez, et plus longtemps ça dure, plus longtemps c'est plus difficile, ça devient de dire les choses ou de vous exprimer. Alors ici, on vous dit, demandez l'aide de l'archange Gabriel pour vous aider à mieux vous exprimer ou à vous libérer de quelque chose que vous retenez depuis un certain temps. D'accord? On va aller voir un petit peu plus loin, peut-être de quoi il s'agit. Alors, on a ensuite la carte du ying et du yang. Alors le ying et le yang, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est de prendre un moment pour vous intérioriser, pour savoir dans quel cycle vous êtes actuellement. Je m'explique. Vous êtes dans un cycle de passivité ou vous êtes dans un cycle actif. Le ying et le yang, c'est soit la passivité, soit l'action. On vous demande ici vraiment de prendre un moment pour aller au plus profond de vous, pour découvrir dans quel cycle vous êtes présentement, parce que ça sera important au niveau de votre tirage. Le fait d'être dans la passivité, c'est souvent le fait de se résigner à quelque chose. C'est souvent d'être dans un mode d'accommodement, un mode passif. C'est comme si on subit les choses. C'est comme si on observe et on subit les choses. Tandis que le côté yang, c'est beaucoup plus le côté actif. C'est est-ce que je suis dans un cycle où je veux passer à l'action pour changer le courant des choses, pour changer ce qui ne me convient pas dans ma vie, ou bien je suis plutôt dans l'observation, dans la passivité, dans la résignation. D'accord? Alors de découvrir, de prendre un moment pour découvrir en ce moment, au mois de février ou bien le mois passé, dans quel cycle vous êtes actuellement. Et ensuite, on a la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors cette carte-là, si vous êtes un homme, c'est une carte qui peut vous représenter, dans le sens où vous êtes quelqu'un qui aimez avoir le contrôle sur vos finances. Vous êtes quelqu'un qui aimez contrôler vous-même vos finances. C'est vous qui détenez le pouvoir financier, si je peux dire ça ainsi. C'est possible aussi, si jamais vous êtes une femme, ou tout simplement, si vous êtes un homme et que cette carte-là ne vous représente pas nécessairement, c'est peut-être aussi quelqu'un qui s'en vient dans votre vie pour vous aider sur les questions financières. D'accord? Ça peut être un conseiller financier, ça peut être un ami, une amie, une personne qui détient, en fait, des habiletés, disons, au niveau des finances. D'accord? Alors on va aller essayer d'éclaircir ce qu'on veut nous dire avec les cartes. Donc, j'ai l'impression dans votre tirage qu'on est toujours dans la vie active, bien sûr, mais c'est quelqu'un, ce personnage-là, c'est quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Alors, voyez-vous ici, toujours en gardant en tête la carte du cinquième chakra, le fait d'avoir le besoin d'exprimer quelque chose. Alors, j'ai l'impression que ce personnage-là, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un que vous avez déjà connu ou que vous connaissez toujours, et qui vous apporte une certaine nostalgie du passé. D'accord? On a le 6 de coupe ici. Le 6 de coupe peut nous parler de plusieurs choses. Peut-nous parler de quelqu'un qui revient de votre passé. Peut-nous parler tout simplement d'être nostalgique des choses du passé. Peut-nous parler aussi des plaisirs simples de la vie. J'ai vraiment l'impression que ce personnage revient et c'est peut-être quelqu'un, soit un ancien amour, ou un ancien collègue, une ancienne collègue, d'accord, de travail. Ou les deux. Ça peut être les deux également. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on a le 8 de denier. Le 8 de denier, vous savez, c'est le travail, c'est de mettre des efforts. J'ai l'impression que c'est un collègue de travail ou un amoureux ou une amoureuse avec qui vous avez eu un projet dans le passé. Vous avez probablement soit travaillé ensemble dans la même entreprise, soit vous avez eu un projet, une association avec un projet particulier, une entreprise que vous avez montée à deux, par exemple. Mais c'est vraiment un personnage qui revient du passé et ça vous rend nostalgique de ce passé. Vous auriez probablement aimé, j'ai l'impression, que cette entreprise fonctionne, que cette relation avec cette personne-là fonctionne, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit tout simplement amicale ou bien au niveau des affaires. Mais c'est quelque chose qui vous ramène à certains sentiments de nostalgie. Vous vous ennuyez de cette relation, mais tout en nourrissant peut-être une certaine amertume par rapport à une situation quelconque. Et j'ai l'impression que cette situation quelconque, il s'agit des finances, d'accord? Alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas exprimé en rapport avec cette relation, cette association, cette entreprise, ou tout simplement si vous étiez dans une relation amoureuse avec cette personne-là. Au niveau des finances, il y a quelque chose qui vous dérangeait. Vous n'avez peut-être pas pris assez de contrôle parce que ce personnage, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle des finances, qui est vraiment habile au niveau, justement, financier. Et cette personne-là a peut-être pris trop de place au niveau des décisions financières. Et ça, ça vous chicote un petit peu. Mais au niveau de la relation ou de l'association, vous avez quand même des sentiments de nostalgie par rapport à ça, mais avec des non-dits. Alors, pourquoi cette carte du ying et du yang est arrivée dans ce tirage? C'est tout simplement pour vous dire que c'est important de savoir dans quel cycle vous êtes présentement au niveau, si vous êtes au niveau passif ou si vous êtes au niveau actif actuellement. Comment vous vous sentez par rapport à la situation? Est-ce que vous êtes encore dans une énergie où vous allez avoir du mal à exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer par rapport à cette situation passée? Ou bien, vous allez décider cette fois-ci de passer à l'action et de dire les choses, d'aller chercher, disons, l'aide de l'archange Gabriel pour vous aider à mieux vous exprimer et à dire les choses. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par le ying et le yang, c'est soit de vous résigner à la situation, comment la situation se présente, ou bien de décider de prendre les choses en main cette fois-ci et de changer le courant des choses avec le yang, avec le côté actif, d'accord? Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que cette carte-là, pour moi, elle vous représente. C'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est un peu, disons, je dirais comme l'empereur, mais c'est un signe de feu. Et c'est vous le signe de feu. Vous êtes des béliers. Et normalement, vous êtes des gens qui êtes capables d'impulsivité, qui êtes capables de vous exprimer assez fortement, avec beaucoup de conviction aussi. Et donc, ce n'est pas vous, en fait, que d'être dans la résignation, d'accord? Ce n'est pas vous de ne pas dire certaines choses, de vous taire sur certaines choses. Normalement, vous êtes capables de dire les choses, d'accord? Vous êtes capables de foncer et de dire les choses. Et vous êtes beaucoup plus dans le mode actif habituellement. Pour une raison ou une autre, vous vous êtes emprisonné, peut-être dans un carcan mental qui vous empêche de dire certaines choses. Peut-être que cette personne a beaucoup de pouvoir. Peut-être que cette personne-là vous intimide quelque part. Parce que même si vous êtes un signe de feu, vous pouvez être intimidé par certaines personnes, d'accord? Alors, on vous demande ici, avec cette carte, on vous dit de vous libérer, de regarder votre vérité en face, de regarder ce qui vous dérange. C'est probablement vous, justement, parce que vous avez accepté de rester inactif, de rester passif devant la situation, qui vous êtes mis seul dans cette situation-là. Cette personne-là, peut-être qu'elle est d'une grande écoute. Peut-être qu'elle aurait accepté de vous entendre par rapport aux questions financières. Peut-être que votre association ou votre relation aurait perduré si vous aviez décidé de dire les choses et de sortir de cette passivité, d'accord? Alors, on vous dit de reprendre confiance en vous. Revenez, redevenez la personne que vous êtes réellement. Ayez assez de confiance en vous pour vous exprimer, d'accord? Pour dire les vraies choses et sortir de cet emprisonnement-là. Vous avez besoin de vous libérer des non-dits, en fait. Et là, c'est une chance que vous avez de bien faire les choses cette fois-ci parce que vous avez le retour de cette personne dans votre vie, d'accord? Même si cette personne n'est pas là pour rester dans votre vie, vous avez la chance, et ça, c'est pas quelque chose d'habituel, d'avoir une seconde chance dans la vie de revoir une personne et de faire les choses bien cette fois. Alors, même si cette personne ne reste pas dans votre vie, qu'elle est simplement de passage, vous pouvez régler certaines choses avec cette personne-là. Vous pouvez enfin vous libérer et laisser partir ce qui vous tracassait auparavant, ce que vous n'avez jamais osé dire. Vous avez la chance de le faire maintenant, d'accord? Alors, prenez la chance de le faire. Et tout en le faisant, je vous dirais même d'avoir une certaine ouverture. Moi, je vous dirais avec les deux cartes qui sont ici, on a d'abord la carte de l'ermite et on a la carte du diable. Alors, la carte de l'ermite, elle vient nous dire ici, « Prenez un temps de réflexion. Intériorisez-vous et prenez le temps d'examiner, en fait, la situation telle qu'elle était auparavant. » Je vous ai dit que vous vous êtes mis vous-même dans cette situation. Alors, le fait d'avoir eu beaucoup de non-dits, prenez le temps de voir qu'est-ce qui aurait pu arriver si vous aviez osé dire les choses, osé dire ce que vous ressentiez. Cette personne-là qui est très habile au niveau financier, au niveau des questions financières, c'est peut-être, il y a peut-être eu une certaine lutte de pouvoir parce que vous étiez, vous aviez le besoin, vous également, de contrôler les choses, mais parce que vous avez peut-être été intimidé, vous vous êtes résigné à laisser le contrôle à l'autre, d'accord? Alors, on vous dit ici de peut-être vous détacher de l'emprise que vous aimeriez avoir sur les questions financières, parce que vraiment, le diable, c'est la matérialité. Vous auriez aimé peut-être avoir le contrôle vous-même de la situation au niveau finance, mais peut-être que si vous vous arrêtez un moment, vous allez peut-être découvrir que cette personne avait peut-être de très, très bons conseils à vous donner. Cette personne-là était peut-être ouverte à vous enseigner certaines choses au niveau financier qui vous auraient servi aujourd'hui. Et cette personne-là, si elle reste dans votre vie et que vous êtes ouverte ou ouverte à entendre, à écouter, vous allez peut-être apprendre de cette personne-là beaucoup. Alors, il faut sortir un petit peu du contrôle, même si cette personne-là, c'est quelqu'un qui aime contrôler, les choses financières, c'est simplement parce qu'elle est habiletée à le faire. Alors que peut-être de votre côté, vous avez encore des choses à apprendre, c'est possible. Alors, tout simplement, je vous dirais de rester ouvert, de rester à l'écoute, de permettre à l'autre de vous expliquer, de vous exprimer et cette fois-ci, de sortir de cette résignation, de sortir de ces non-dits, de dire votre vérité. Et peut-être que vous pourriez avoir une association extraordinaire avec cette personne-là, d'accord? Il y a peut-être des projets que vous pourriez même faire ensemble si vous avez l'ouverture de part et d'autre. Alors, voilà ce que je comprends de la vie active pour vous, mes chers béliers, pour le mois de février. Quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup, qui peut vous enseigner des choses, mais simplement avoir le courage de dire les choses de votre côté. et ça peut faire vraiment une belle association, soit d'affaires, soit relationnelle, ou tout simplement rester bon copain et vous apporter dans le futur quelque chose de très bien. Alors, voilà pour la vie active. Alors, laissez-moi tout simplement noter le temps. Donc, je vais retirer les cartes qui sont ici pour laisser place au tirage amoureux pour les béliers qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tirage? Comme carte, plutôt? Alors, déjà en partant, très belle carte. Donc, pour les béliers qui sont en couple. Alors, pour commencer, on a d'abord la carte la reconnaissance, l'harmonie. Cette carte-là, elle représente dans le tarot, normalement, disons la carte tempérance, d'accord? On sent vraiment un besoin de retrouver l'harmonie dans votre vie. On sent le besoin peut-être de prendre du temps pour vous guérir de quelque chose en tant que couple. On sent le besoin de reconnaissance aussi. Alors, une belle carte, hein? On a un personnage avec un cœur en plein milieu. On a une flamme ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été déséquilibré pour une raison ou pour une autre. Et là, présentement, en tant que couple, vous êtes vraiment à la recherche d'une harmonie. On va essayer d'aller éclairer davantage un peu plus loin, mais gardez en tête, hein, le besoin d'harmonie. On nous parle de la retraite, de la contemplation. Alors, ici, j'ai l'impression que pour certains, que ce tirage s'adresse beaucoup, soit à des gens qui sont très proches de leur retraite au niveau du travail, hein, soit que vous êtes très près de la retraite, ou bien que vous êtes un couple qui aviez un projet de prendre la retraite très jeune, ou bien tout simplement un projet de voyage ou un projet de vous retrouver juste vous, peut-être de prendre une année sabbatique pour faire quelque chose en couple. Alors, on sent le besoin de s'arrêter, on sent le besoin de prendre du temps, on sent le besoin de se reposer et d'être seulement. Pas de faire, mais d'être, hein, de vivre tout simplement en toute légèreté, dans le repos, la contemplation, vraiment prendre un temps d'arrêt. D'accord? Et la troisième carte, on a la carte de la grande prêtresse, la papesse, et on vous parle d'intuition avec cette carte-là. Alors, le besoin d'harmonie, le besoin de s'arrêter et peut-être aussi de faire place à votre intuition, de faire place aussi, disons, au message que la vie vous envoie, que l'univers vous envoie. Alors, besoin de vous connecter à quelque chose de plus grand. Ici, on est dans le moment d'arrêt, peut-être un voyage, peut-être des gens, vous êtes des gens, pardon, qui auraient besoin de faire un petit voyage en couple et d'aller chercher une nourriture spirituelle. Donc, je suis en train de parler comme ça, j'ai comme la vision, disons, d'un voyage en Inde ou d'un voyage, en tout cas, un voyage spirituel où vous allez vraiment pouvoir être dans la contemplation, dans l'arrêt total, dans la recherche de ce qui est beaucoup plus grand, de ce qui est beaucoup plus vrai dans votre vie, d'accord? Mais on sent le besoin d'une certaine spiritualité, d'une certaine connexion avec l'univers ou avec votre partie divine, mais en couple, d'accord? Alors, on va essayer de voir un petit peu plus loin. Donc, avec la carte de la reconnaissance, de l'harmonie. Alors, vraiment, je pense que vous avez... Alors, gardez en tête que c'est surtout pour des couples qui sont près de la retraite ou qui veulent s'arrêter, tout simplement. On a... J'ai l'impression avec ces deux cartes-là que vous êtes en recherche de nouveaux projets, d'un nouveau projet, un nouveau départ dans votre vie. On a le valet de Denier et on a aussi le... le battleur, d'accord? Le magicien. Alors, vous avez besoin de manifester quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de faire quelque chose de tout à fait nouveau dans votre vie. Le valet de Denier, c'est la nouveauté, c'est les projets. Alors, vous avez un projet commun en tant que couple et vous avez besoin de le manifester, d'accord? Je ne peux pas aller plus loin là-dedans pour tout de suite parce que ce que je ressens, en fait, c'est que le manque d'harmonie actuel, c'est par rapport à quelque chose, un manquement peut-être que vous avez eu au niveau financier. Alors, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. C'est que, vous savez, on parle de la retraite ici. Peut-être que certains d'entre vous, justement, étaient en train de préparer leur retraite avaient beaucoup de projets ou un ou plusieurs projets de couple et que, pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait dans la préparation de votre retraite ou de votre projet d'évasion. On sent ici des regrets. On sent que vous avez eu à faire le deuil de quelque chose, d'accord? Peut-être le deuil, justement, de ce rêve-là que vous aviez de vous arrêter, de prendre votre retraite. Il y a peut-être quelque chose, hein, c'est comme si on sent une difficulté financière ici. Peut-être quelque chose d'imprévu qui est arrivé dans votre vie pour laquelle vous avez dû investir de l'argent, vous avez dû sortir de l'argent de vos économies, par exemple, en vue de faire ce projet ici. Mais, vraiment, on sent le besoin d'économiser, on sent le besoin de compter ses sous. Et on sent beaucoup de regrets face à cette situation-là aussi. Parce que votre projet était quelque chose que vous attendiez vraiment depuis longtemps, quelque chose de très important pour vous. c'était votre but, c'était votre objectif de couple. Et vous comptiez vraiment vivre cette expérience-là en couple. Alors, on sent une certaine difficulté, on sent vraiment la peine, le deuil de ce projet-là. alors que vous êtes, alors, à cause de ça, vous êtes dans un besoin de trouver quelque chose de nouveau à faire, un nouveau projet pour, toujours dans le but de chercher ou de trouver l'harmonie dans votre couple. Vous avez besoin d'un projet pour vous réunir, pour vous, pour rester fort, pour rester ensemble, pour, vraiment, que les liens de votre union soient solidifiés. C'est ce que je ressens ici. Mais, à cause de cette difficulté ici, il y a, il y a, il y a comme un trouble, d'accord? Et, avec la grande prêtresse qui se présente, en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est que, oui, vous avez un deuil à faire, mais, de ne pas perdre espoir parce que, oui, vous devez vous libérer, en fait, de quelque chose du passé. Vous libérer de, justement, de faire, finalement, votre deuil par rapport à ce projet, d'accord? Parce que, tant que vous restez dans l'énergie de la perte, dans l'énergie négative des choses, vous n'êtes pas capable d'avancer, vous n'êtes pas capable d'aller vers quelque chose de nouveau, alors que vous en avez grandement besoin. Alors, ici, on vous dit, avec le 8 d'épée, de sortir de vos pensées limitantes, même si vous n'avez pas réussi à accomplir ce projet, à vivre ce projet. Vous avez d'autres possibilités, vous avez quelque chose de bien devant vous qui vous attend, mais si vous gardez les yeux fermés, si vous restez dans vos pensées limitantes, vous n'êtes pas capable de voir plus loin à l'horizon, vous n'êtes pas capable de voir qu'est-ce qu'il y a de beau qui peut vous attendre, d'accord? Alors qu'il y a vraiment quelque chose de bien. Vous pouvez quitter cette situation, vous pouvez la laisser derrière pour trouver un nouveau projet, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose de très bien aussi que vous n'arrivez pas à voir présentement. Et c'est pourquoi on vous dit de rester connecté à votre spiritualité. Je ne suis pas dans rien de religieux ici, c'est simplement pour vous dire que de rester attentif aux signes que la vie vous envoie, de rester attentif aux messages que vous pouvez recevoir. Par exemple, vous pouvez rester attentif à vos rêves, d'accord? Les rêves que vous faites la nuit, prenez l'habitude de les noter si vous vous en souvenez, prenez l'habitude de les noter. Peut-être que c'est un filon qui va vous donner une idée, une inspiration pour faire quelque chose de nouveau dans votre vie, pour vous donner, pour vous créer un nouveau projet de couple. Alors, restez connecté à votre intuition, à votre spiritualité, aux signes que la vie vous envoie, aux messages que celle-ci veut bien vous transmettre. Soyez dans l'observation, d'accord? Soyez observateur, soyez patient aussi parce que ça vous demande de faire preuve de patience, surtout si vous êtes en train d'économiser des sous pour faire un projet quelconque. Alors, vous êtes capable, vous avez le battleur ici, vous êtes capable de manifester quelque chose dans le concret, vous êtes capable de vous créer un nouveau projet, d'avoir un nouveau départ dans la vie et de ne pas perdre espoir. Vous allez y arriver si seulement vous restez connecté à vous-même et au message qu'on vous envoie, aux indices que la vie vous envoie justement pour vous trouver quelque chose de nouveau. Alors, voilà pour vous, ceux qui sont en couple, ne perdez pas espoir, vos liens, gardez vos liens serrés, travaillez de pair, travaillez ensemble pour justement retrouver l'harmonie parce que vous ne pouvez pas être en harmonie en tant que couple si vous êtes dans des pensées limitantes, si vous êtes dans des regrets, si vous vous accusez mutuellement, si vous n'avez pas fait votre deuil de cette situation-là, ça sera difficile pour vous de rester en connexion l'un à l'autre et de vous trouver un nouveau projet intéressant. Alors, voilà pour les béliers qui sont en couple. Alors, maintenant, je vais passer au tirage des célibataires. Je retire ces cartes-là. Alors, je vais juste noter le temps, bien sûr. Voilà pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a comme belles cartes. Oh, c'est très beau. OK, un peu de travail à faire ici. voilà. Alors, vraiment, pour vous, les béliers, si on se rappelle du tirage de la vie active, on sent vraiment qu'il y a des choses à dire maintenant. Il y a des choses à dire. OK, on commence d'abord avec la carte de l'ange gardien. Cette belle carte pour vous, les célibataires, ça vous dit que vous vous sentez probablement seul en ce moment. vous êtes célibataire et vous avez peut-être envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, vous vous sentez seul, vous vous sentez que, vous vous sentez peut-être abandonné de tous ou quoi que ce soit, mais on vous dit ici que vous n'êtes jamais seul. Vous avez un ange gardien, vous avez des protecteurs, vous avez des êtres qui sont là pour vous aider à supporter la vie, pour vous guider, pour vous insuffler des inspirations, pour vous protéger en fait. D'accord? Vous avez un ange gardien qui est là. Donc, il faut simplement être assez ouvert pour accueillir en fait ces êtres-là qui sont là pour vous. Même si vous ne les touchez pas, même si vous ne les voyez pas avec vos yeux humains, essayez de les voir avec les yeux du cœur. D'accord? Ils sont présents. adressez-vous à eux, adressez-vous, faites leur confiance, ils sont là pour vous guider, pour traverser la vie avec vous. D'accord? Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a l'union tantrique. Pour vous, célibataires, c'est très important pour vous, plus que jamais, de trouver quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous sentir unis, mais de façon beaucoup plus profonde. Vous n'êtes plus dans les petites relations d'un soir ou de quelques mois. Vous êtes vraiment, vous avez besoin de connecter avec l'autre, mais de façon beaucoup plus vraie, de façon beaucoup plus profonde, de vraiment être, ne pas être simplement dans le côté charnel, mais aussi dans le côté spirituel. On voit ici que ces deux êtres qui s'enlacent, mais également leur aura s'enlacent également. D'accord? Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai que vous avez besoin en ce moment. Et, vous avez aussi l'union sacrée. Alors, l'union sacrée, c'est également quelque chose de plus profond. c'est une relation à laquelle vous allez accorder beaucoup, beaucoup d'importance. Ce n'est plus une relation de quelques jours, de quelques mois. C'est vraiment, vous avez besoin de vous ancrer dans cette relation future qui s'en vient pour vous. Et moi, cette carte-là qui est apparue pour moi, c'est le présage d'une relation sacrée qui s'en vient pour vous. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires. Alors, il y a quelque chose qui s'en vient, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un petit peu de travail à faire et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc, pour commencer, on nous dit que vous vous sentez seul présentement, que vous ne vous sentez pas soutenu peut-être ou en tout cas, vous vous sentez seul. Et ce qu'on vous dit ici, c'est tout simplement de sortir de l'insatisfaction que vous ressentez présentement. d'arrêter un petit peu de vous plaindre de votre situation de célibat présentement. Il y a quelque chose que vous avez besoin de solidifier et j'ai l'impression ici, avec le 4 de bâton, que vous êtes en train justement de solidifier vos propres fondations. vous êtes en train de, en vue justement que la prochaine relation que vous allez avoir, cette relation-là soit beaucoup plus importante, beaucoup plus sacrée, beaucoup plus vraie, authentique. D'accord? Il y a quelque chose que vous devez travailler en vous encore pour être plus solide et pour vivre une relation à la mesure, à la hauteur de vos attentes, en fait. D'accord? Mais pour ce faire, il faut vraiment commencer par vous, par sortir de cette mélancolie, de sortir, de toujours penser que c'est plus vert sur le terrain du voisin, de toujours, même de nourrir des, des, comment je pourrais dire, des envies, vous avez, vous enviez certaines personnes peut-être qui sont en couple, vous aimeriez être dans cette situation-là. Cessez ces mauvaises pensées, pardon, et plutôt soyez ouvert aux opportunités qui se présentent à vous. Parce que quand vous êtes dans une énergie négative, d'insatisfaction, vous n'arrivez pas à voir les bonnes opportunités qui se présentent à vous. D'accord? Et sachez que votre ange gardien va vous guider si vous êtes ouvert, justement, si vous n'êtes pas ouvert, vous n'aurez pas de signe. Mais si vous êtes ouvert à tout ça, vous allez être guidé vers la meilleure personne pour vous. Et ce qu'on vient vous dire ici avec l'union tantrique, on a le roi d'épée et on a la carte du jugement. Alors, ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'à partir de maintenant, comme vous avez besoin d'une relation beaucoup plus authentique, c'est d'avoir le courage de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez. On l'a vu dans la vie active, il y a le chakra de la gorge qui avait besoin de purification, c'est-à-dire que vous avez besoin maintenant de vous exprimer, de ne pas subir les choses, vous avez besoin de dire des vérités et la prochaine personne qui va se présenter à vous, vous allez avoir beaucoup plus de... vous allez utiliser beaucoup plus votre intellect que votre cœur pour prendre la décision d'entrer en relation avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous ne nourrissez pas de sentiments pour la personne, mais plutôt qu'avant de vous engager dans cette relation-là, vous allez faire preuve d'intelligence émotionnelle et vous allez dire, en tout cas, c'est ce que vous devriez faire, vous allez dire votre vérité, vous allez mettre carte sur table, vous allez être franc, authentique, honnête avec vous-même et avec l'autre personne pour vous assurer de retrouver cette union tantrique que vous recherchez. Vous avez besoin de prendre conscience avec la carte du jugement de la personne que vous êtes, de la merveilleuse personne que vous êtes, de prendre conscience que vous méritez d'être accompagné d'une personne qui va répondre à vos attentes et si vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie parce que le jugement, ça nous parle de renouveau, ça nous parle d'éveil, ça nous parle de réveil et ça nous parle aussi de prendre conscience des choses. Alors, vous devez prendre conscience que vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous et d'être capable de dire ce que vous ressentez à partir de maintenant, ce que vous voulez dans la vie et ce que vous ne voulez plus sur tout, d'accord? Pour pouvoir trouver cette relation tantrique dont vous avez besoin. Et je vous parlais de ce qui se profile pour vous, c'est une union sacrée. Si vous suivez ces étapes, si vous restez connecté avec votre partie divine, avec la petite voix intérieure que vous avez, écoutez ce qu'on vous insuffle alors pour retrouver, pour avoir une union sacrée, bien, on vous dit ici justement de sortir de l'insatisfaction, d'être patient pour ce qui s'en vient parce que quelque chose se profile, une belle union se profile pour vous, mais vous avez encore probablement des choses à guérir. On a la carte tempérance qui se présente ici. Alors, il y a peut-être encore quelques petites choses, quelques petits ajustements à faire, quelques petites choses à guérir encore, comme tout en restant en connexion justement avec votre partie divine, avec votre voix intérieure. On a le pape aussi qui se présente. Alors, cette petite voix intérieure, cette intuition que vous avez, écoutez-la, écoutez-la et soyez patient. Ne vous précipitez pas dans les bras de n'importe qui. suivez votre petit guide intérieur et probablement que cette union, justement, elle sera éventuellement officialisée, soit par les liens du mariage, soit par, peu importe, mais ça sera une union officielle. D'accord? Il y a quelque chose qui se profile de très bien pour vous, mais il faut simplement suivre les étapes et écouter votre guide intérieur aussi pour vous permettre d'être guidé vers la bonne personne pour vous. Alors, voilà votre tirage, mes chers béliers célibataires. J'espère que ça vous a plu pour tous les béliers. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions aussi. Alors, je vous remercie vraiment de votre écoute, de votre habituelle écoute. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire ce travail-là pour vous. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient vraiment besoin d'entendre ces messages-là. Donc, merci et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501